Il y a quelques semaines, j'ai posé mon sac photo dans la ville de Lille pour la toute première fois. L'objectif, proposer un atelier de photographie et partager mon amour pour cet art. J'ai parcouru pour la première fois la rue de Lille, cherchant des histoires, de belles lumières ou simplement de belles rencontres. Alors que je développais les photos de Lille, une fois retourné à Salvador, j'ai commencé à sélectionner les photos et en même temps, en parallèle, j'étais en train de concevoir l'histoire de mon prochain livre, dont j'espère vous parler bientôt. Pour ça, je suis retourné sur de très vieilles photos il y a plus de dix ans, alors que je photographiais dans les rues de Paris presque tous les jours. Le contraste entre les séries photos, ce que j'ai photographié à Lille il y a quelques semaines, et comment je photographiais il y a plus de dix ans à Paris, est saisissant. Cela m'a amené à réfléchir à la façon dont ma photographie de rue a évolué au fil des années. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les trois habitudes qui ont révolutionné ma façon de photographier. La première habitude est la création ou l'identification de déclencheurs visuels. Cela implique de reconnaître des motifs visuels qui attirent votre intérêt avant de les capturer. Cela pourrait être des couleurs spécifiques, des conditions de lumière, un sujet particulier ou une technique de composition. Pendant mes ateliers, sur un week-end, le premier jour est consacré à surmonter ses peurs en photographie de rue, et le second à trouver une pratique qui nous est plus personnelle. Nous étions dans les allées du marché de Oisem en train de faire des portraits sur le vif à quelques centimètres des gens. Alex Dino, un ami photographe, est venu pour l'occasion. Lui, il photographiait au flash dans le nez des gens. Sur des lieux comme celui-là, il est presque impossible de photographier en groupe. Chacun travaille un petit peu de son côté. Et sur un marché où l'on est vraiment proche des gens, je ne suis pas surpris de trouver deux photographes qui déambulent dans les allées du marché sans vraiment savoir quoi faire. Ce qu'on me dit dans cette situation, c'est « je ne suis pas vraiment inspiré » ou « il n'y a pas grand-chose ». Ce que je comprends être différentes manières de dire « je n'ose pas vraiment y aller ». Dans ce cas, quand on ne sait pas vraiment quoi faire, je vous propose de trouver des déclencheurs visuels, des situations où vous irez systématiquement prendre une photo. Le plus simple pour moi est de choisir une technique de composition, comme le cadre ou la répétition. Je cherche un élément qui pourrait correspondre à une de ces techniques de compétition et je commence à photographier, à travailler cette technique. Une fois que je suis dans la pratique, que je me suis échauffé, je suis dans la zone où j'observe tout et tout le monde et je déclenche à l'instinct sans vraiment réfléchir. Trouver des déclencheurs visuels, ça me permet de rentrer dans la pratique. Donc, identifier un déclencheur visuel, peut-être une couleur, peut-être un type de personne ou peut-être une technique de composition, vous allez systématiquement faire des photos. La deuxième habitude est de savoir reconnaître quand on n'a pas encore eu la photo avec son niveau d'exigence maximale. Cela signifie que pendant les prises de vue, sur une scène ou à un endroit particulier, j'essaye de reconnaître quand j'ai une photo très intéressante. Une photo dont je peux être fier. Ça va arriver très rarement. Sur un week-end comme celui-là à Lille, je fais en général 1000 à 1200 déclenchements. Je suis vraiment heureux si j'ai 5 clichés dont je peux être fier. Mais pour en avoir le plus possible, j'essaye de les reconnaître quand je suis en train de faire des photos moyennes. Les photos où je suis en train de faire, elles sont peut-être convenables, mais ce n'est pas vraiment transcendant. Et je ne pourrais probablement pas m'en servir. Ça va avoir pour conséquence de me forcer à travailler un petit peu plus mes scènes et me donner plus de chance d'avoir une photo vraiment intéressante. Évidemment, je trouve parfois à l'édition des photos intéressantes que je n'avais pas reconnues à la prise de vue. L'idée ici est de se donner des raisons de plus travailler ces scènes et de continuer à chercher encore et encore des photos qui sont vraiment très intéressantes. Parce que parfois, quand on tient quelque chose, on le sait instantanément. La troisième habitude est de créer une distance émotionnelle avec ces photos. Ce que je suggère ici, c'est d'attendre un jour ou deux après avoir pris les photos, avant de commencer à les revoir, afin de réduire le biais émotionnel dans votre évaluation de vos photos. Quand on analyse ces photos, on est susceptible d'être confronté à différents biais cognitifs. Le premier biais cognitif est le biais de confirmation. Cela pourrait signifier que vous choisissez des photos ou éditez des photos en fonction de ce que vous pensez à quoi elles devraient ressembler, plutôt que ce qui rendrait la photo plus réussie ou plus intéressante. Un autre biais cognitif qui nous impacte à l'édition de photos, c'est le biais de nouveauté. Cette tendance qu'on a à préférer des choses qui sont nouvelles ou inédites aux choses anciennes ou familières. Cela pourrait conduire à sélectionner des photos qui sont différentes de ce que vous avez fait auparavant, même si ces photos ne sont pas nécessairement de meilleure qualité. Moi qui venais d'arriver à Lille, qui découvrais Lille pour la première fois, je vais être forcément impacté par ce biais cognitif. Un autre biais cognitif est l'effet de halo. C'est cette tendance que l'on a à laisser nos impressions globales d'une personne, d'un lieu ou d'une chose, influencer notre évaluation de ses composantes individuelles. Par exemple, si vous avez passé une journée merveilleuse à photographier dans un lieu magnifique avec des gens très sympathiques, comme c'était le cas à Lille, vous pouvez inconsciemment surévaluer la qualité des photos que vous avez prises ce jour-là. Vous ne pourrez jamais complètement vous affranchir de ces biais cognitifs, mais si vous en avez la possibilité, laisser du temps avant de se mettre sur ces photos et de commencer à les hésiter peut vraiment vous aider à redécouvrir votre travail et identifier les photos qui ont du potentiel.